Bonjour et bienvenue pour le petit tuto de l'après-midi qui va permettre donc d'importer dans GarageBand des fichiers MP3 provenant d'à peu près nulle part. Pour cela, nous allons créer un nouveau morceau en touchant le petit bouton plus, créer un nouveau morceau. Ensuite, nous allons nous rendre avec, nous allons chercher l'outil Audio Recorder et nous allons aller dans les pistes directement pour se retrouver ici. Ici, il y a ce petit bouton boucle qui va permettre d'aller chercher des fichiers audio des boucles ou de la musique dans la bibliothèque. Mais il y a fichier audio, il y a ici en bas, un porté à partir de iCloud Drive. Alors, si on a mis du MP3 dans iCloud Drive, ce qui est possible, on va pouvoir aller le chercher. Sinon, on touche emplacement et là, s'affiche un petit menu magique avec tout un tas d'applications dans lesquelles on va pouvoir aller chercher du MP3. Donc, je refais emplacement et ici, je vais pouvoir aller chercher un MP3 qui se trouve par exemple dans Documents ou bien dans Dropbox. Prenons Dropbox par exemple. Je navigue dans mon Dropbox et je vais aller chercher un fichier MP3 qui se trouve ici. Une fois qu'il sera téléchargé, il va se retrouver dans mon navigateur de boucle. Ici, dans quelques instants, il faut juste patienter qu'il arrive. Le voici, je peux l'écouter, je peux le supprimer et je peux le faire glisser dans ma session et ainsi avoir le petit MP3 qui se trouve sur le cloud sans passer par iTunes, sans passer par une application tierce.